Laurie Tillman en danger après un terrible fiasco. Laurie Tillman et André Manoukian sont de retour pour une nouvelle édition de la Fête de la Chanson à l'Oriental ce vendredi 17 novembre 2024 sur France 3. L'émission va-t-elle résister à la concurrence, après un dernier numéro désavoué par le public ? Après avoir séjourné à Marrakech pendant quelques temps, la Fête de la Chanson à l'Oriental se délocalise une nouvelle fois. Le divertissement musical de France 3, produit par Daniel Alombroso, s'installe à Tangier pour cette nouvelle édition, la deuxième en une année. Laurie Tillman et André Manoukian seront de nouveau aux commandes de ce programme et célébreront les Mélodies d'Orient, tout en mettant également à l'honneur des chansons françaises. La Fête de la Chanson à l'Oriental, quels invités pour le concert ? De nombreux artistes seront présents pour ce concert à ciel ouvert, notamment Chico et les Gypsies, Enrico Macias, Shimen Baddy, Gilbert Montagné, Khaled, Icar, Mima et Faudel, ce dernier étant assez rares dans les médias. Ils ne seront pas seuls, puisque Danny Briand, Angoun, Anne Sila, ainsi que Simon, Augustin Galiana, Ouidad, Salomé de Baïa et le tandem incontournable Amadou et Mariam participeront également à l'émission La Fête de la Chanson à l'Oriental. La Fête de la Chanson à l'Oriental boudée sur France 3. La dernière édition de La Fête de la Chanson à l'Oriental avait suscité l'intérêt de 1,02 millions de personnes en moyenne ce vendredi 14 juin 2024 en première partie de soirée, soit 5,8% de part de marché auprès des 4 ans et plus. La chaîne publique s'était classée quatrième des audiences, derrière TF1 avec le match Allemagne contre Écosse, France 2 et la rediffusion de la série Tropique Criminel, ainsi que M6. Après ce terrible fiasco, l'émission pourrait donc être en danger. Ce vendredi 17 novembre 2024, la concurrence est rude pour France 3. TF1 programme une nouvelle fois du sport, avec le dernier test match du 15 de France face à l'Argentine dans le cadre de sa tournée d'automne. Par ailleurs, France 2 diffuse au même moment la suite de la saison 5 de la série Astrid et Raphaël, suivie d'une rediffusion. M6, quant à elle, propose un nouveau numéro de l'émission que le meilleur gagne avec Philippe Lelouch, après le fiasco de la première édition. France 3 parviendra-t-elle à tirer son épingle du jeu ?